Alors, je voulais à tout prix faire une vidéo sur la Switch et ce sera chose faite. La voici. Alors, ça ne va pas être une vidéo technique où je vais décrire comment elle marche et tout ça. Je pense que tout le monde est un petit peu déjà au courant. Ce n'est pas comme si je faisais une vidéo à la sortie d'une nouvelle console. Non, en fait, c'est simplement pour dire mon ressenti et surtout, en fait, quelque part revenir sur la vidéo que j'avais faite à son sujet. Ou, quelque part, c'était avant qu'elle sorte, je l'avais démontée. Enfin, démontée entre guillemets. Je disais que je n'y voyais pas vraiment l'intérêt et que je pensais qu'elle allait se planter un peu comme la Wii U. Parce que bon, la Wii U, c'était quoi ? C'était un gamepad. Tu pouvais aussi autant jouer sur le pad que sur ta télé. Pour moi, je ne vois pas vraiment la différence, du moins avant qu'elle sorte et avant que je l'obtienne. Et, en fait, depuis que je l'ai, mon avis a complètement changé. Je la trouve, en fait, déjà vraiment super pratique. Déjà, moi, en fait, il y a un détail qui paraît anodin peut-être pour beaucoup, mais qui, pour moi, en fait, change toute mon expérience de jeu. C'est quand vous enlevez les Joy-Con, en fait, vous avez la possibilité de mettre une petite béquille, là, sur votre Switch. Vous pouvez la poser. Alors, je ne sais pas où elle est, là, on la voit. Vous pouvez la poser et, en fait, vous prenez vos Joy-Con et vous pouvez jouer, en fait, dans la position que vous voulez. Je sais, c'est con, mais déjà, dites-vous que quand vous êtes sur console, quand vous êtes habitué, voilà, à jouer sur console, vous avez une manette. Et qui dit manette, dit les deux mains figées dans une seule et même position. Vous pouvez, bien sûr, bouger les mains. Après, bon, vous pouvez jouer avec la manette derrière la tête. Bon, il n'y a pas de souci. N'empêche que ce n'est pas forcément très évident ou très naturel. Et puis aussi, vous êtes cantonné à rester devant votre écran, sur votre canapé, etc. Alors que là, en fait, on peut le poser n'importe où. Mais on va y revenir juste après. Parce que là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la position, elle est universelle, si je peux dire. Parce que des moments, moi, je me retrouve, mais sans forcément me rendre compte, à être affalé et à jouer, en fait, avec, je ne sais pas, un Joy-Con là, ou tout simplement comme ça. En fait, tu es là, vous voyez là, tu joues comme ça. Ça, tu ne peux pas le faire. Tu es obligé soit d'être comme ça, soit d'être comme ça avec une manette. Là, tu joues comme ça. Tu joues détendu. Alors, peut-être que ça vous paraît con, surtout pour ceux qui ne possèdent pas de Switch. Mais je peux vous dire que j'en ai discuté à certaines personnes qui ont la Switch. Ils me parlent aussi de ça. Enfin, du moins, quand je leur en parle, ils me disent, ah oui, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Et quand je dis qu'aussi, on peut la poser n'importe où, moi, ça a été super pratique, notamment, j'ai dû faire quelques voyages à Marseille en train. Et tu poses ça. Vous savez, normalement, quand vous êtes en train, vous avez un espèce de truc que vous pouvez rabattre et sur lequel vous pouvez poser. Moi, je me suis dit, jamais ça, ça va réussir à tenir la console, surtout dès qu'il y aura des petites secousses ou des trucs comme ça. Oui, parce que le petit bémol, c'est que si vous ne le posez pas sur une surface plate, vous voyez, là, comme la table, ça ne tiendra jamais. Je ne suis même pas sûr. Là, j'ai mon petit tapis, mais il est plat encore, donc ça va aller. Mais vraiment, dès que c'est un peu bombé ou que ce n'est pas une surface dure, lisse, ça ne tiendra pas. Mais je me disais, la petite béquille, comme ça, dès que ça va secouer un petit peu dans le train, c'est mort, je ne vais jamais pouvoir jouer. Eh bien, je l'ai posée, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas du trajet. Alors, s'il y a juste un petit truc, c'est que comme la béquille, elle n'est que d'un côté, avec les vibrations, ça a tendance à faire pivoter la console. Donc, du coup, j'étais obligé, par exemple, de prendre mon portable et de le caler là, derrière le côté gauche, parce que la béquille est du côté droit, donc derrière le côté gauche de la console pour que ça reste fixe. Mais voilà, c'est vraiment chipoté pour rien, même si j'avoue que je n'aurais pas été contre une deuxième béquille. Bon, c'est chipoté pour rien. En tout cas, voilà, je trouve ça super pratique. Je n'ai pas vu passer le voyage. Enfin, à chaque fois que je faisais des voyages, je ne les voyais pas passer. Et je dois dire aussi, en parlant de la tenue, au début, je me disais, les Joy-Con, ça va être compliqué à tenir ou ça va être trop petit pour jouer. Je vais vite m'acheter une manette. Ça fait maintenant quoi ? Combien de temps que je l'ai ? Quatre, cinq, six mois que je l'ai ? Je ne sais plus. Je n'ai même pas eu l'envie d'acheter une manette. Je suis super satisfait. Alors, je pense que ça peut dépendre des jeux. Je n'ai pas peut-être un Mario Kart. Mario Kart, au bout d'un moment, mais bon, je n'ai pas Mario Kart. Je l'avais acheté sur Wii U. Pas besoin de me prendre le Deluxe. J'avoue que peut-être certains jeux qui demandent de l'adresse ou voilà, peut-être. Mais en tout cas, pour ceux que j'ai, pour le moment, je n'en ressens vraiment pas le besoin. Qu'est-ce que je voulais ajouter aussi ? Si, on ne va pas faire point faible, point fort tout d'un coup. On va faire en fonction du feeling et de ce à quoi je pense. Là, c'est un tout petit point faible, mais ce n'est pas vraiment un point faible étant donné que c'est quelque chose qu'ils auraient pu... Oh, si, si. Pour moi, c'est un point faible. Parce que c'est quelque chose que s'ils y avaient pensé, ça aurait rendu la console encore, mais à un niveau... Enfin, elle aurait atteint le 100%. Et encore une fois, ça va vous paraître vraiment un détail pour certains d'entre vous. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère de la dématérialisation. Dématérialisation des jeux. Les jeux, tu peux les acheter sur l'internet de la console et puis ils s'installent sur ta console. Tu peux y jouer. Et surtout, c'est là où on vient au point que je vais aborder, tu peux changer de jeu sans avoir à sortir la cartouche, la mettre dans la boîte, prendre la boîte de l'autre jeu, sortir la cartouche, l'insérer dans la console. Je reprends mon souffle. Et enfin, pouvoir jouer au jeu. Là, tout ce que tu peux faire et qui, en plus, renforcerait le nom de la console, s'ils avaient implémenté ce que je vais vous dire, c'est que tu t'aurais pu switcher de jeu en jeu. Alors, pour les jeux qui sont déjà installés, oui, tu peux switcher. La switch permet de switcher de jeu en jeu, donc voilà, ça c'est cool. Mais ça aurait été encore mieux s'ils auraient pu le faire avec les jeux physiques aussi. Et là, vous allez me dire, mais comment ? Eh bien, c'est tout con. Regardez, ici, c'est là où tu insères ta petite galette. Elle est toute petite, ils ont vraiment fait des tout petits jeux. Bon, là, je ne vais pas le sortir parce que j'ai un jeu en cours et je n'ai pas envie de l'arrêter prématurément. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas permis, ils n'auraient pas mis deux, trois autres encoches ? Ou même une deuxième, ou je ne sais pas, quelque chose qui aurait pu faire en sorte que tu mets plusieurs jeux et tu peux switcher entre les jeux physiques aussi. Bon, ça c'est... Parce que du coup, j'achète plus les jeux en dématérialisé. Néanmoins, j'achète quand même plus les jeux en dématérialisé qui sont plus indépendants ou des petits jeux. Quand ça va être des gros jeux, j'aime bien avoir la boîte, j'aime bien avoir la petite cartouche. Je prends un exemple, j'ai pris Mario et Zelda en boîte. C'est les seules boîtes que j'ai. Sinon, les autres, écoutez, on va regarder en direct. Qu'est-ce que j'ai comme jeu ? Alors, je ne sais pas, vous voyez l'écran ? Ouais, vous voyez l'écran. J'aime bien aussi les bruits. J'aime bien le... Bon, là, on ne l'a pas entendu, mais... Attendez, il ne me l'a pas détecté. Allez, c'est bon. Il faudrait que je parle d'autre chose aussi. Quand on va sur son profil... C'est marrant. Oui, moi, ça me fait rire. Donc là, je suis sur Zelda à jouer 75 heures ou plus. Franchement, je voulais en parler dans la vidéo, mais je vois que déjà, elle est un peu longue. Je pourrais faire une vidéo complète sur Zelda. Franchement, je m'éclate sur ce jeu. Je l'avais arrêté un petit moment. Puis là, je l'ai repris. Et franchement, l'exploration, tout ça, c'est... Le jeu, il n'est pas loin d'être parfait quand même. Enfin, je n'ai pas grand-chose à lui redire. Et c'est vraiment un monde... Enfin, c'est... Tu fais ça un peu comme tu veux. Tu collectes plein de choses. Et ce n'est pas de la collecte inutile. Tu peux le revendre. Tu peux l'utiliser pour des armes, pour confectionner tes habits, tes machins. Je suis à 75 heures de jeu, et je n'en suis qu'à peine au tiers de la map de découvert. Et puis, bon, je ne sais pas. Même le fait que les armes se cassent, tout ça, au début, j'avais un peu peur. Mais au final, c'est plutôt bien. Ça te permet de changer, en fait, régulièrement d'armes, de type d'armes. Ça ne te permet pas, comme dans les jeux actuels, de farmer une arme et d'en avoir une nouvelle, et de devoir la refarmer, et de ne jamais utiliser l'ancienne. Enfin, voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas passer mon temps sur ce jeu. Donc, oui, je me suis pris Hollow Knight, Down of the Breaker. C'est un jeu gratuit. Bon, je n'y joue plus trop maintenant, mais c'est ça aussi qui est bien. C'est que, alors, vous allez me dire, oui, les autres consoles le font, mais il y a une dimension portable qui rapproche la Switch, en fait, d'un smartphone grand format. Et donc, je ne joue pas à un jeu gratuit comme Down of the Breaker, comme j'y jouerais sur PS4. Pourquoi ? Tout simplement parce que, sur PS4, je suis obligé de me poser. Je suis obligé de me mettre dans un contexte, dans une position et devant un écran, devant un écran de télé. Alors que là, mon jeu gratuit, je peux y jouer à la manière d'un jeu smartphone. en mettant mes Joy-Cons sur la console et en jouant dans les transports, chez moi, n'importe où. Vous voyez ? Ça, ça fait une énorme différence. Alors ça, c'est la démo de Octopath Traveler. Il coûte encore trop cher pour que je le prenne, mais ça m'a l'air d'être un bon RPG. Pokémon Quest, je suis trop fier, parce que, donc, c'est un jeu gratuit aussi, et trop fier parce que je l'ai fini, j'ai battu Mewtwo à la fin. Voilà, bon, après, il y a d'autres trucs, mais j'ai dit, non, non, c'est bon. L'histoire principale, ça m'a suffi. Je me suis pris Wonder Boy de Dragon's Trap en attendant aussi le prochain, parce qu'il y en a un autre qui va sortir. Donc ça, c'est petite nostalgie par rapport au Wonder Boy de Megadrive. Voilà. Il n'était pas facile. Et après, il y a plein d'autres jeux que j'aimerais faire. Alors ma liste, elle est sur mon portable, et là, c'est mon portable qui filme, donc je ne vais pas pouvoir aller consulter la liste. Mais il y a pas mal de jeux que j'aimerais prendre, mais des trucs tout cons, mais qui sont encore trop chers, comme Kirby, Donkey Kong Country. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a le Pokémon qui va sortir. Bon, il y a pas mal de jeux qui m'intéressent et que j'aimerais prendre. Vous voyez aussi avec la petite icône, là, c'est le Nintendo Entertainment System. C'est le Switch Online, en fait. Et c'est tout un catalogue de jeux. Ah non, 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 je ne vais pas y aller dessus parce que sinon, je vais quitter ma session de Zelda en cours et je compte y jouer après. Donc voilà. Ouais, en fait, c'est un catalogue de jeux... Non, NES, pas Super NES. De jeux NES sur la Switch. Donc tu peux y accéder comme tu veux, mais voilà, à condition d'adhérer au programme en ligne qui est de 19 euros par an, à savoir que, par exemple, sur PS4, l'abonnement, c'est 49 euros par an et à savoir aussi que je ne renouvellerai pas cette année... Excusez-moi. Je commence à être malade. Vous voyez, j'ai déjà la veste. Je ne renouvellerai pas cette année, du moins pas pour le moment, enfin, je n'en ai pas la nécessité, le online de la PS4 parce que déjà, c'est cher et là, je ne l'utilise plus, tout simplement. Je n'utilise même presque plus la PS4. Voilà. Par contre, voilà, j'ai dit, vas-y, je laisse une chance pour la Switch. Ça coûte 19 euros pour l'année. Allez, hop, je le prends. Je vais voir. Ce que j'attends... Alors, je n'attends pas grand-chose, mais depuis que j'ai vu ce catalogue de jeux NES, je trouve que, bon, il est un peu pauvre. J'aimerais bien qu'ils augmentent un petit peu sa capacité assez régulièrement. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils font, du moins pour le moment. Mais j'aimerais qu'en fait, dans un an, ils nous mettent l'accès à des jeux Super NES. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il va me faire rester ou pas. Si jamais ils mettent à disposition des jeux Super NES, je reste, je renouvelle l'abonnement. S'ils ne le font pas, je ne le renouvelle pas et j'attends. Et si jamais ils mettent des jeux Super NES, peut-être que ça m'intéresserait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Que si, que la Switch, elle est super fluide, mais même l'Internet. Regardez, là, je vais aller sur Nintendo eShop. Et vous allez voir, il y a un truc qui m'étonne à chaque fois, c'est, en fait, le chargement des vidéos et la fluidité des vidéos. Quand tu es sur PS4 et que tu veux aller regarder une bande-annonce d'un jeu. Alors, quand tu n'as pas la fibre, évidemment, comme moi, même si ça aurait dû arriver en 2018, là, on est fin 2018, j'y crois plus trop. Il faudrait que j'appelle Orange. Ouais, quand tu télécharges ou quand tu veux visionner les trailers de jeux sur PS4, ça rame, ça ne démarre pas tout de suite. Des fois, ça ne démarre même pas du tout. Et là, j'ai la même connexion avec la Switch. Et regardez, on va essayer de prendre un jeu, je ne sais pas, moi, au hasard, découvrir Dead Cell. Allez, hop, Dead Cell. Bam. Voilà, là, il y a une vidéo. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 5 secondes. Et je suis pratiquement sûr que ça ne va pas bugger. Super fluide. Super qualité. Parce que sur PS4, c'est souvent du 360p quand ta connexion galère. Là, ça ne galère pas du tout. et c'est de la bonne qualité. Allez, hop. Et puis, tu peux avancer aussi un peu comme tu veux sur la vidéo, tout ça. Il y a même récemment, parce que vous avez aussi une section ici en bas à gauche. Si vous voyez. Ah, si, vous voyez où je me dirige. Ah, c'est bien. Ouais, là, en bas à gauche, vous avez la liste des... ce qu'ils appellent des nouvelles. Bon, c'est des news. Vous pouvez vous abonner à des chaînes. Bon, je ne sais pas trop qui tient les chaînes. Ça, si vous le savez. Je ne sais pas qui est-ce qui tient les chaînes, mais en tout cas, voilà, dès que tu as un nouveau jeu, tu peux t'abonner à une chaîne qui parle de ce jeu. Et justement, tu as des news. S'il y a des DLC qui sortent, des événements, des machins. Mais tu as aussi des news Nintendo, notamment les Nintendo Direct. Et récemment, les derniers Nintendo Direct qu'ils ont passé, moi, je l'ai visionné après, le jour d'après, en rediffusion sur la Switch. Parce que c'était de la bonne qualité et je n'ai pas eu de bug de vidéo ni quoi que ce soit. Donc, certes, il manque les médias, il manque YouTube, il manque Internet, qu'il manque. Voilà, bon. Après, c'est la politique de Nintendo. Ils ne sont pas trop ça. Bon, ils ne sont pas trop consoles multimédia. Enfin, un peu comme se vendait la One à l'époque. Mais bon, néanmoins, ça reste... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que ce qu'elle veut faire, elle le fait bien, tout simplement. Et puis, je m'y suis attaché. Voilà, je m'y suis attaché. J'aime bien. Là, je tiens les Joy-Con. Je prends plaisir, la maniabilité, tout ça, la tenue en main, j'aime bien. Bon, on va te mettre en veille, ma petite. Voilà. Parce que, bon, j'aurais certainement d'autres choses à vous dire, mais là, ça ne me vient pas. Et puis, je crois que j'ai déjà assez bien blablaté là-dessus comme ça. Ce n'est pas du tout une vidéo, forcément, pour vous conseiller la Switch si vous êtes indéci ou quoi que ce soit. c'est juste vraiment pour vous faire un retour de mon expérience parce que je vous avais dit que je le ferais. Et surtout, j'avais fait une vidéo qui me paraît du coup aujourd'hui injuste vis-à-vis de ce que j'en pense aujourd'hui. J'avais fait une vidéo sur la Switch avant qu'elle sorte pour dire que moi, je n'y croyais pas trop. Et puis, au final, maintenant, je l'ai. J'y crois et j'aime bien. Et en plus, elle fait des bons scores. Elle se vend super bien. Bon, tant mieux. Voilà. J'évite aussi d'acheter trop de jeux. Je suis sur Zelda et je pense que tant que je ne l'aurai pas fini, je n'achèterai pas d'autres jeux parce que ça me prend déjà beaucoup de temps. Ou alors, si, je peux peut-être en acheter un autre parce que je crois que le Zelda, d'ici six mois, je ne l'aurai peut-être pas encore fini. Et en six mois, il va y avoir le Pokémon Let's Go qui va sortir. Il va y avoir le Super Smash Bros Ultimate qui va sortir. Voilà. Bon. Mais en ce moment, j'évite vraiment d'acheter des jeux à leur sortie. J'attends vraiment qu'ils baissent. Après, avec Nintendo, la baisse de prix, ce n'est pas tout de suite. Surtout qu'en général, ce sont des jeux qui marchent. Donc, à quoi bon baisser les prix si ça marche ? Voilà. Bon. Mais écoutez, voilà. Une vidéo vraiment pour dire à quel point j'en suis super content. Ça marche aussi bien en portable que sur télé que... Si, petit bémol aussi, c'est qu'à un moment, j'ai sorti la console un peu trop rapidement de son socle. J'ai eu une petite rayure là qui ne se voit pas vraiment à l'œil nu. Enfin, il faut vraiment y mettre à la lumière. J'ai eu une petite micro-rayure en fait sur le côté de l'écran. Ce n'était pas sur l'écran. Là, il y a des bandes noires. Ce n'est pas l'écran lui-même. Mais du coup, là, j'avais eu une égratignure. Et je me suis pris sur Internet un espèce de film transparent et fin à poser sur l'écran. Et du coup, ça atténue la rayure. Et en plus, maintenant, si jamais je fais de nouvelles rayures, je peux tout simplement changer ce film et le changer avec un autre. Ça ne coûte pas trop cher. Et j'ai aussi fait en sorte dans ma Switch, alors ça ne se voit pas comme ça. Je ne peux pas vous amener le socle. Mais dans le socle, c'est un truc où vous la posez comme ça dedans. Et il y a des espèces de... Ce qui fait les rayures, c'est des espèces de... Il y a des choses qui ressortent. C'est assez mal fait, je trouve, parce que c'est sujet à rayures. Je veux dire, il suffit que tu ne la sortes pas droit et tu fais des rayures. Donc du coup, je me la suis fait un peu à la MacGyver. Le moment où j'avais acheté le film, il y avait un espèce de tissu un petit peu imbibé pour justement enlever la poussière. Je m'en suis servi, je l'ai découpé en deux. Je l'ai mis en fait, parce qu'il faisait la bonne taille, à chaque extrémité dans le socle de la Switch sur les espèces de cales qui ressortent pour atténuer, pour que du coup ça ne fasse plus de rayures. Et j'y ai collé avec de la pâte à fixe. Donc comme ça, au moins maintenant, quand je mets ma console dedans, elle a un espèce de petit coussin et un espèce de petit torchon sur lequel elle glisse plutôt que de glisser sur du dur. Comme ça, au moins je sais que je ne risque pas de faire de rayures même sur mon écran superposé. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. 20 minutes à parler de la Switch. Je ne voulais pas en parler autant, mais ce n'est pas grave. On prendra comme c'est. Voilà, en tout cas, écoutez, moi je ne peux que vous la conseiller suite à mon retour d'expérience. J'ai vu qu'ils allaient sortir peut-être une autre version. Ah oui, je n'ai pas parlé, j'ai aussi mis une carte SD de 64Go. C'est plutôt pratique si vous achetez des jeux en dématérialisé parce que la mémoire de base n'est pas énorme. Je ne saurais même pas vous dire combien c'est. 15Go, je n'en sais rien du tout. Voilà, comme je vous ai dit, c'était vraiment une vidéo pour vous dire à quel point j'en étais content. Et puis vous, si vous l'avez, un petit retour d'expérience serait cool. Et si vous ne l'avez pas, peut-être que je vous ai donné envie. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous ! ! J'ai vu, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. Merci.